Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, on ne prend simplement ce qui en résonne au fond de ton coeur, de ton âme, on ne force pas les choses et on ne se fait pas non plus des films les amis très très importants. Je te le rappelle, je suis ici pour te donner des déclics et pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie et n'oublie grand jamais que tu es le seul à décider de tes choix, de la direction à laquelle que tu veux prendre. Aujourd'hui nous allons prendre l'oracle lumière ainsi que l'oracle amoureux il me semble et on va aller voir de suite qu'est-ce que je ressens ici pour toi, qu'est-ce que je perçois. Alors, ici il y a vraiment une énergie de fin de cycle, de fin de conditionnement. Il est possible que ce soit toi ou cette personne, qu'on était dans un état d'être de conditionnement, de pensée lourde, de croyance limitée au niveau de votre relation, future relation, peu importe. Et moi voilà, c'est la fin d'un conditionnement, c'est une ouverture d'un lâcher prise ici. Il y a eu vraiment une forme de réflexion qui a pu être faite, mûrement réfléchie même dirais-je. Et c'est quelque chose qui vient à toi là. Donc c'est-à-dire que c'est soit toi-même ou cette personne et du coup on vient à toi, ok ? Allez, qu'est-ce que je peux t'annoncer ici ? Qu'est-ce que je peux t'annoncer ici au niveau de ce fin de conditionnement pour toi, pour cette personne ? Alors n'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, c'est le cœur t'en dit bien évidemment. Et puis ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance privée, comme d'habitude, me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré-arrobase-hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Allez, en dos de dac ici, et puis on va aller voir avec l'oracle amoureux. Alors il y a eu plus ou moins des épreuves assez lourdes et j'ai ce sentiment ici qu'il y a une récompense qui vient à toi. Et c'est ça ta récompense en fait. C'est le changement d'état d'esprit, l'ouverture, en forme de déprogrammation aussi. Allez, ici, on a quoi en dos de dac ? Ouh, encore, il me semble qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. Ici, tu vois, il y a vraiment douceur et tendresse. Donc on se donne de l'amour pour aller vers un déplacement, changement d'énergie ou d'habitat de lieu. Donc selon la situation qui t'appelle ici. Donc pour moi, il y a un changement d'état d'être, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Enfin, on va se donner la possibilité, les capacités à venir vers toi ou toi vers cette personne et libérer la parole avec douceur, avec clarté, avec sagesse et à laquelle on veut quelque chose avec toi qui est plus ancré. On veut possiblement, voilà, s'unir ou bien aller vers une forme de déménagement, c'est-à-dire d'avoir un projet d'achat de maison ou d'appartement ou de construire, ok ? Il y a vraiment cet effet-là ici. Et c'est quand même quelque chose à laquelle, même si c'est toi-même ou cette personne que vous avez attendu à un bon moment, ici, il y a vraiment les choses qui se mettent en forme ici, d'accord ? Allez, on y go, let's go, parce que j'ai pas mal de messages. Ouh, c'est quand même quelque chose qui vient rapidement. Maintenant, tu vois, changement de cycle, donc t'as un nouveau cycle ici rapidement, avec clarté ici. Et c'est vraiment... On parle ici du 39, donc il y a la possibilité qu'il y ait des personnes ici qui ont l'âge, l'âge, pardon, l'âge ! Oh là là, dis donc là ! On va encore me dire, ouais, ton accent ! Ben oui, mais c'est comme ça ! De 38, 39, 40, finalement, je ressens vraiment 38, 39, 40. Et c'est comme si, ici, il y a une forme de déclic, voilà, je veux évoluer, je veux avancer, j'étais peut-être pas prêt dans un passé, et aujourd'hui, je suis prêt ou prête. Et c'est soit avec toi ou à laquelle on va t'expliquer le pourquoi du comment aussi. Oui, vraiment une forme de prise d'auteur, de réussite, de stabilité, ici, et c'est avec toi qu'on le veut, ici, d'accord ? Donc, effectivement, possibilité de nouvel habitat, mais ensemble, à laquelle on change complètement d'horizon, ici. On a une nouvelle vision des choses, on a une nouvelle vision de faire les choses avec toi, pas tout seul, mais avec toi. Et là, avec l'autre, voilà, il y a vraiment une notion, ici, nous sommes complémentaires, vous, vous allez être complémentaires en tous les cas. Il est possible, aussi, qu'avec cette personne-là, il y ait une forme de mauvaise base au tout départ, qui a fait que mauvaise entente ou mauvaise expression, mauvaise intention, aussi, due par des peurs ou un contrôle. Je te le rappelle, ici, il y avait, on était dans une forme de conditionnement, sociétal, bien entendu. Et puis, ici, on était emprisonné, on n'arrivait pas à lâcher prise, on n'arrivait pas à débloquer ce qu'on souhaitait. Mais, il y a quelque chose, alors, c'est peut-être toi, cette personne, vous avez persévéré, il y a un côté, ici, au fond de vous, qui disait, je ressens quelque chose, alors, est-ce que, à un moment donné, vous avez pris la distance, vous avez coupé, vous avez fait un break, oui, il est possible. Mais, il y avait une forme d'énergie de persistance, de persévérance, qui ont fait que vous ressentiez qu'il y avait encore quelque chose entre vous qui n'était pas forcément terminé. Oui, consultant, consultante, si cela te parle au niveau de la polarité, d'accord, et tu vois, on me reparle encore de 40, oui, c'est comme si, si, on a une soif, on a une soif de découverte de ta personne, ou toi, de cette personne-là, ou une soif de découvrir un nouveau monde, tout nouveau pour toi, ou cette personne, puisque, je te le rappelle, on change d'état d'esprit, de conditionnement, et on veut aller vers une nouvelle ouverture d'esprit avec toi, ici, et qui va pouvoir se faire. Et, du coup, on va balayer un passé qui n'a plus lieu d'être, on va balayer aussi des fausses croyances, on va balayer aussi des pensées qui sont plutôt écrasantes et non constructives, ici, vis-à-vis de toi. Voilà, possiblement d'une invitation, d'une soirée, d'une réunion, à laquelle on va mettre les choses, cartes sur table, on va dialoguer. Il est possible, ici, que vous fassiez partie d'un commerce, vous avez vous-même un commerce, ou bien, vous allez avoir ce projet d'ouvrir un commerce à deux, oui, à deux. Et, je ressens, on va rejeter tout ce qui est peur, à présent, puisque vous allez être deux et non un, vous allez rejeter tout ce qui est peur, et vous allez mettre des choses en place à deux. Alors, on parle de commerce, ici, mais est-ce que vous ne travaillez pas dans un commerce et, à même, vous êtes collègue aussi, il est possible. Regardez, vous avez vous seul la clé, la solution de quoi faire au niveau projet avec cette personne. Et, sincèrement, c'est quelque chose à laquelle il y a plutôt d'une forme de réussite personnelle. Prendre de la hauteur. Voilà, vous avez pris de la hauteur, il y a une belle évolution, réflexion, qui était amenée à aller vers cette personne. Il est possible, ici, que vous avez aussi subi une forme de jalousie, d'envie autour de vous, ou bien, tout simplement, de cette relation qui aurait dû déjà, qui a pris du retard, mais qui aurait déjà dû être là, par le biais de ce qui t'entoure ou ce qui entoure cette personne. Ok ? Oui, il y avait des épreuves, on monte les montagnes, clairement, il y avait des épreuves, mais tout est juste, c'est pour vous permettre de travailler et récupérer une forme de force de ce qui vous attend aussi en ce week-end. Oui, le cadeau, la surprise, les événements, ce que tu reçois vont te permettre d'évoluer, mais aussi d'exaucer possiblement un vœu que tu as déjà fait ou cette personne vis-à-vis du sentimental. Il est possible aussi que vous êtes connu sur différents réseaux sociaux, différents sites de rencontres, par le biais d'un ami, du travail, etc., et on te redit le commencement. Voilà. Une fin du confinement, du confinement, non, du mince, j'y arrive plus. Pour un nouveau état d'esprit, ce n'est pas grave, les amis, vous m'avez comprise. Donc, il y a vraiment un renouveau. Voilà, on arrête d'être conditionné, c'est ça le mot, d'être conditionné de ce qu'on nous a fait croire. On travaille et il y a réellement un commencement avec cette personne sur la même longueur d'Andes. Voilà, les amis, merci de liker et de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Des bisous, tada, ciao.